Sun Tzu permet de mieux comprendre d'autres pays d'Asie qui sont plus restés dans la continuité. Je pense à la Corée du Sud, par exemple, ou au Japon, ou à Taïwan. Si on regarde dans Sun Tzu, par exemple, l'éloge de la Russe contre la force, ceci s'applique plus à la Corée du Sud et à Taïwan qu'à la Chine continentale. Dans l'armée chinoise, ou bien dans l'armée de la République de Chine à Taïwan, les deux côtés ont continué à apprendre, à approfondir, à étudier, bien sûr, la philosophie, la stratégie de l'art de la guerre de Sun Tzu. Ça, c'est sûr.